Coucou mes amours de nouveau moi rose mouni bienvenue sur ma chaîne youtube avant de regarder cette vidéo nous vous invitons à vous abonner et bien sûr à cliquer sur la petite clochette de notification pour toujours être les premiers à recevoir nos nouvelles vidéos et bien sûr penser à ma nouvelle chaîne youtube kamasutra rose mouni ça s'annonce très chaud je sais mes amours prendre soin de ses pieds est l'une des priorités de la coquetterie de la plupart des femmes et même des hommes avec nos pieds nous marchons nous courons nous faisons plein d'autres activités il nous supporte toute la journée mais nous ne les ménageons jamais assez bien jusqu'au jour où des douleurs font surface les pieds sont également synonyme de beauté notamment lorsqu'ils sont ornés de sandales en été pour beaucoup de femmes avoir des pieds doux jolie est un dur labeur oui ici du commerce qui peuvent régler ces mots mais ces produits peuvent contenir des agents chimiques nocifs pour votre corps d'autant plus qui peuvent être très coûteux les calosités les rugosités les mycoses la peau morte sont le pire cauchemar de toutes les femmes oui les filles vous êtes bien d'accord avec moi heureusement qu'il existe des remèdes naturels contre les désagréments de la peau auquel une femme peut être confronté au quotidien ces remèdes naturels sont très efficaces et à moindre coût il n'est pas toujours nécessaire d'investir dans une méthode coûteuse ou même dans une pédicule trop chère faites pas des professionnels pour garder une peau en top santé exempt des champignons parmi eux il ya ces remèdes de grammaire à base d'aspirine et de jus de citron mes amours pourquoi l'aspirine sachez que c'est un médicament généralement connu pour têter les maux de tête la fièvre ainsi que les activités de la circulation sanguine cependant ses vertus sont plus diversifiés et les gens ne le savent pas son usage pour la beauté de notre peau est tout simplement méconnu malheureusement sachez que c'est un anti-inflammatoire grâce à l'acide salicycle qui permet de réduire les boutons sa notoriété réside dans la capacité à aider à lutter contre l'acné oui mes amours ça fait des années que je conseille cela pour l'acné en association avec d'autres ingrédients c'est un exfoliant il contient un ingrédient appelé bêta hydroxyacide utilisé dans de nombreuses crèmes du commerce pour exfolier et éclaircir la peau il permet ainsi de réduire les taches brunes les cellules mortes permet d'éliminer les calosités et d'avoir une peau neuve et plus éclatante c'est en cicatrisant encore une fois grâce à sa teneur en acide salicycle l'aspirine a su une bonne cicatrisation de la peau puisqu'elle permet une bonne reconstruction de l'épidème en éliminant les calosités et bien sûr les fissures sur les pieds et même les caloïdes vous qui me demandez tous les jours rose je cicatrise mal qu'est ce qu'il faut mettre utiliser ceci lorsque la plaie n'est pas complètement guéri de même elle sert à stabiliser le ph de votre peau et à éliminer les mauvaises odeurs c'est un antifongique oui mes amours encore une fois sa teneur en acide salicycle en bêta hydroxy permet d'éliminer les proliférations des micro-organismes et stopper ainsi les infections fongiques et les champignons c'est un régénérant cellulaire qui permet d'éliminer les sécheresses des pieds le citron est connu pour ses vertus médicinales mais on lui attribue également d'autres usages le citron est riche en sel minéraux en vitamine c en antioxydants qui lui confère le rôle de régénérant cellulaire ainsi il permet de réduire la sécheresse de la peau et de lui donner un aspect plus esthétique et plus sain le citron est riche en sel minéraux en vitamine c en antioxydants sa teneur en acides citriques en oscorbique lui permet de lutter contre les champignons et les mycoses principale cause des pieds d'athlète lui confère ainsi un rôle d'antifongique mes amours sa richesse en vitamine c ses acides permettent d'octroyer à la peau des bienfaits rafraîchissant antiseptique astringent tonifiant cicatrisant surtout éclaircissant nettoyant pour les pores réduisant les points noirs et les tâches c'est un parfait allié de beauté ingrédients vous allez prendre 5 cachets d'aspirine du jus de citron et une pierre ponce pour la préparation et l'utilisation écraser les cinq aspirines à l'aide d'un mortier jusqu'à obtenu une poudre fine sans grumeaux au cas où vous n'avez pas de mortier humidifier simplement un petit peu vos aspirines et écraser avec une fourche ou tout autre objet lourd mettez la poudre obtenue dans un récipient puis ajouter du jus de citron pour obtenir une pâte consistante appliquez cette crème en fine couche sur vos pieds après les avoir préalablement lavé insister sur les zones affectées par les kélosités et les champignons vous pouvez mettre des chaussettes afin de bien fixer le mélange mais ce n'est pas obligatoire laisser agir pendant 30 minutes au moins et rincer cela à l'eau chaude la deuxième étape mes amours utiliser une pierre ponce pour éliminer les calosités et la peau morte sur les talons et les plantes des pieds afin impliquer de l'huile bio comme de l'huile d'amande ou même de l'huile de coco pour hydrater et nourrir vos pieds répéter ce processus deux à trois fois par semaine pour des résultats plus efficaces et durables avec ce remède maison dit adieu à la rigueurité bonjour à la douceur et à la beauté de vos pieds vous pourrez dorénavant porter des sandales à talons avec fierté et en toute confiance bien sûr je vous conseille de compléter ceci avec une bonne crème hydratante surtout si vous souffrez de sécheresse excessive à ces endroits une petite mise en garde mes amours le citron est photosensibilisant il faudrait mieux éviter d'exposer votre corps après l'utilisation directe au soleil si jamais vous avez aimé ce contenu cette vidéo n'hésitez pas à liker commenter abonnez vous ici mais bien sûr partager ceci autour de vous pour que ça touche un max de personnes n'oubliez pas mes amours abonnez vous sur ma nouvelle chaîne kama sutra rosmouni bisous bisous